Bonjour à tous, on est toujours au Festival d'Annecy et je voulais vous parler d'un film coup de cœur dont je vais mal prononcer le titre, Chun Tae-il, en anglais, A Flame That Lives On. C'est un film coréen qui est ici en sélection dans la catégorie contre-champ. La catégorie contre-champ c'est souvent les films qui sont sélectionnés mais en deuxième position et on a toujours un petit peu tendance à imaginer que ça va être un peu moyen et c'était vraiment une très très jolie surprise. C'est donc comme je l'ai dit un long métrage animé coréen qui raconte l'histoire vraie de quelqu'un qui est probablement le premier syndicaliste du pays dans les années 60. Donc c'est complètement un biopic. Moi je ne connaissais pas du tout ni l'univers, l'époque dans laquelle ça se passe, quel était l'état de la Corée à la fin des années 60 et comment tout ça s'est mis en place, j'ignorais complètement toute l'histoire. Et donc pour la résumer rapidement, ça raconte donc l'histoire d'un jeune garçon qui part de chez lui pour trouver un travail parce que sa famille est très très pauvre. Comme il sait coudre, il se retrouve dans un atelier qui fabrique des vêtements d'abord en bas de l'échelle et puis tout doucement, il va monter tout en haut, enfin tout en haut, il va monter le plus haut possible à de meilleurs postes. Et c'est un personnage très bienveillant, très gentil, très travailleur, vraiment à fond dans ce qu'il fait. Et pendant plus d'une heure, le film va se mettre en place autour de ça et puis petit à petit, il va prendre conscience des conditions de travail dans lesquelles il est. Il va avoir une prise de conscience sur ça, se rendre compte que le droit du travail existe en Corée, qu'il existe des règlements et qu'on peut faire des pétitions et faire changer les choses. Et petit à petit, il va essayer d'amener ça jusqu'à une fin très très surprenante si on ne connaît pas l'histoire. Ça m'a vraiment touché. Ça m'a d'autant plus touché que je trouve que le film est assez monocorde dans sa première partie où tout est traité avec la même bienveillance autour du personnage, la même gentillesse et même des événements dramatiques sont traités de manière un peu sage. Mais finalement, la mayonnaise finit par prendre. Elle finit d'autant plus par prendre que ce qui m'a surpris dans sa première partie, c'est que l'animation est vraiment très belle. C'est de la 2D avec du chara-design assez classique, mais par-dessus, ils ont utilisé l'ordinateur et des CGI pour du travail sur la lumière, sur des effets visuels, des arrière-plans flous, des changements de focale, des plans qu'on n'a pas trop l'habitude de voir non plus dans du cinéma animé, plutôt des choses qui sont réservées à du live. Et vraiment, ça m'a beaucoup surpris. C'est évidemment un film très politique. Moi, j'espère que le jury contre-champ, ici à Annecy, en plein milieu des élections législatives en France, lui donnera un prix.